Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. En effet, depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat juridique a été définitivement tranché par la décision du Conseil constitutionnel numéro 1, c'est 2016, du 12 février 2016. Je sais que cette décision de ne pas être candidat surprendra tous ceux et celles nombreux dont je connais l'admiration, la confiance et la fidélité sincère. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouvent de plus en plus ses marques. Le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente, à parler avant l'heure. Car mes priorités portaient surtout sur la gestion d'un pays, d'une équipe gouvernementale cohérente et engagés dans l'action pour l'émergence, surtout dans un contexte socio-économique difficile et incertain. Contrairement donc aux rumeurs qui m'attribuaient une nouvelle ambition présidentielle, je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs. C'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. C'est cela que j'avais dit et c'est cela que je réaffirme ce soir. J'ai un profond respect pour les Sénégalais et les Sénégalaises qui m'ont lu et entendu. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commande de préserver ma dignité et ma parole. Je rends ici un hommage à mes prédécesseurs, le président Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wadr, dont les parcours sont bien sûr différents, mais qui ont contribué chacun à construire l'image de ce Sénégal démocratique qu'il faut perpétuer. Je ne saurais faire moins. Et d'ici la transmission du pouvoir au futur président de la République, Inch'Allah, le 2 avril 2024, j'assumerai avec responsabilité et fermeté toutes les charges qui incombent à ma fonction. En vertu du mandat que vous m'avez confié et en nette cohérence avec mon serment constitutionnel. Et de consacrer toutes mes forces à défendre sans faille les institutions constitutionnelles de la République, le respect des décisions de justice, l'intégrité du territoire, la protection des personnes et des biens. Je resterai à vos côtés, à votre écoute et au service de la République et de la nation. Nous avons des réalisations et un potentiel incroyable. mais soyons vigilants et conscients des difficultés, des obstacles qui sont réels et de l'activisme des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. L'enjeu essentiel pour moi, c'est que notre cher Sénégal, ce pays que j'ai à cœur, que vous avez à cœur, garde le cap vers l'émergence dans la voie de l'action, de la paix, de la stabilité, du respect du droit, de l'ordre public, dans l'unité nationale et la cohésion sociale. Cela exige de chacune, de chacun de nous l'adhésion à notre modèle de société fondée sur la démocratie, la liberté, le respect de nos valeurs socio-culturelles, le respect de ce vivre ensemble qui a su jusqu'ici nous rassembler, le respect de nos religions, de nos confréries et de nos guides religieux, ensemble, le respect de notre identité collective sénégalaise qui est ancrage dans le socle socio-culturel sénégalais et africain, mais aussi ouverture dans la modernité. Et seulement ainsi que nous pourrons poursuivre ensemble, épaule contre épaule, notre élan commun vers notre destin commun, fidèle à notre devise nationale. Un peuple, un but, une foi. Vive la République et Vive le Sénégal. Moi qui, je n'ai pas fait que nous sommes au Sénégal de la République. C'est ce qu'on a fait, on a fait des cadeaux de l'Olof, et on a fait des cadeaux de l'Olof, et on a fait des cadeaux de l'Olof. C'est ce qu'on a fait. On a fait des élections, et on a fait des choses qui font des individuels, dont on l'a dit, mais qui font des disciples, des gens qui font des gens qui font des vieilles. Nous avons tous les hôpitaux, les services de l'Hôpital, nous avons tous les services de l'Hôpital, nous avons tous les villes qui ne font pas de la poussière. Nous avons tous les politiques et les femmes qui ont leur jambes. Nous nous sommes tous tous les pauvres, nous sommes tous les pauvres, nous sommes tous les pauvres, Si vous avez pensé que vous le savez, vous êtes tous les membres de la réunion. Même si vous avez l'air d'avoir une connexion avec la réunion de la réunion, dans le Sénégal, il y a des raisons qui veulent réunir les plus de soins. C'est ce qui nous a dit aux responsables politiques, tout ce qu'ils fêtent, Que pour ce qui se réunit ? Que pour la société civile ? Que pour les citoyens ? Nous nous pensons que nous sommes en Sénégal, mais je ne suis pas à dire que notre fils, « On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on ne soit pas les gens qui sont les enfants ou les enfants. » « Je pense que c'est que j'ai dit qu'il n'y a pas de raison de dire que je suis dans les temps de faire ça » « C'est qu'il y a eu des enfants qui sont les enfants qui sont les enfants qui sont les enfants qui sont les enfants. » A l'enquête, dire Justice ou tribunal, ça est tout. Ces tests ont été déroulés. Ils ont été déroulés de faire des enquêtes. Ils ont été déroulés pendant 3 ans. Ils ont été déroulés d'être ces tests. Ils ont été déroulés pour faire des résidences Sur le site des dossiers de ces qui sont exposés Les gens qui ont été prêts ont été décédés par les élus de la Confédération nationale. Je n'ai pas eu de russes, mais je ne sais pas dire qu'il n'y a pas de russes, mais il n'y a pas de russes. Je ne sais pas, mais je suis certaine. Je n'ai pas eu de russes qui ont été décédés par les négociations. Je n'ai pas eu de russes, je n'ai pas eu de russes, je n'ai pas eu de russes. C'est une démocratie. Je pense qu'il y a des choses à partir de la semaine, dans l'Assemblée Nationale, l'OA et l'OA, 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 et l'OA, l'OA cahaballi, son élektore, l'OA, l'OA en eve sa riune. parce que je suis dit parce que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je n'y ai pas de doute. Je suis dit que je suis dit que j'avais le plus en train de me faire ça, et que j'allais me faire que je vais aussi aller au Sénégal. J'ai besoin de faire des choses comme ça. J'ai le droit de faire des choses entre les frontières et les institutions que nous étions. qui sont des élus pour les nez, comme les pays, qui sont des gens qui ne sont pas de flexibilité. Donc, ceci est-il, c'est que nous allons faire une élection de la démocratie, et que nous devons les élus de la démocratie, et que nous devons les apprendre aux nazis, les nazis, les nazis, les nazis, les nazis et les nazis. Et nous avons une élection sur les élections. En tout cas, le premier es-réfait ce qui se passe à la paix et ce qui m'a dit de voir que nous sommes venus réunir. Nous sommes venus de faire, lui, que nous voulons réunir, nous sommes venus' au diaspora. Nous sommes venus de faire une coalition en face de la main. Nous sommes venus de faire des centaines de points, nous sommes venus de partir de notre alliance pour la République. Nous sommes venus en ces citoyens, tout simplement. Ce sont les premiers conseils de la Constitution du Conseil Constitucional, et que nous devons faire une proposition de la Constitution. C'est le cas de la Constitution, le Conseil Constitutional du Conseil de l'Etat, qui a mis à la disposition transitoire de l'Etat, qui a mis un mandat de la Constitution. C'est ce que nous avons fait. Nous avons beaucoup de questions à ce que j'ai pu avoir. Je suis des amis au Sénégal, je suis aussi un ami qui a choisi beaucoup de personnes qui sont en Sénégal. J'ai vu ce que j'ai fait avec Covid. Il faut faire ce que je fais avec le taux de la société, je veux dire que je suis en train de vouloir. Et donc, nous avons une coalition d'entre nous, notre équipe de la Sénégal, qui est de l'équipe de l'équipe de l'État et de l'État. Nous sommes tous les membres de l'État et de l'État. Nous avons des membres de l'État qui se sont en train de se faire de la Sénégal. Nous avons des membres de l'État et de l'État. Il y a des élections, il y a des élections, il y a des livres qui ont été le Sénégal au cœur. Il y a des décisions. Le mandat 2019, c'est mon deuxième et dernier mandat. Il n'y a pas de droit, mais c'est mon décision. C'est ce que je faisais. Il y a des groupements du Sénégal, tous les hommes, les Présidents des républiques, ils ont l'arrivée, ils ont l'air un mandat. Ce n'est pas la même chose de dire que je pense. Je pense que c'est dans le 2018. De l'heure à l'autre côté, Madame Tchaou Mirou Tchaou. C'est ce que je veux dire, c'est un peu plus de choses que je veux dire. Je veux dire, c'est un peu plus de choses qui sont en train de se faire. Et ça, je veux dire, on continue à faire des choses, on continue à faire des choses. Parce qu'on a des choses qui sont dans le Sénégal. Si on veut faire de l'école, si on veut faire de l'école, si on veut faire de l'école, de l'université, de l'école, de l'écolisation, de l'école, de la liberté, d'être train, de se développer la liberté. Lorsque nous sommes en Afrique, les petits bêtes, nous suivons de ce qui est le président Nakisala et le gouvernement. Donc nous devons faire de la même façon de faire ceci. Le président de la République a une responsabilité qu'on a entre le Sénégalier pour le Sénégalier, et même tout le François, qui a été rejoint pour le président de la République. Maintenant, les chefs sont portés à venir à la responsabilité de notre pays Donc, nous avons eu l'élection du Sénégal et du Sénégal qui s'éloignent à l'élection du Sénégal et qui s'éloignent à l'élection du Sénégal. Sénégal et du Sénégal. Sénégal.